Musique Salut à toi, salut à tous Comment vas-tu ? Comment allez-vous ? Excusez-moi Ça va pas trop mal Et vous ? Et toi ? Tranquille On va attaquer les questions Mais avant je voulais juste dire un truc Je voulais juste vous dire au GG Pour eux je suis un Fanta Merci Moi j'ai posté ma vidéo et ils veulent toujours pas de moi Donc ça commence à me faire kier Nous c'est Fanta qui nous a directement répondu Donc ça fait plaisir Ça va c'est vraiment un bon truc Bah oui Ok bah c'est parfait tout ça Allez on va commencer Donc Samcro est au taquer J'ai vu ça Il a dû acheter un carnet Il a dû acheter un carnet comme vous l'avez dit Il a déjà noté toutes ces questions Donc voilà Alors t'as vu Samcro ça sert pas à grand chose mais si tu veux Donc les gars Quels logiciels de montage utilisez-vous ? Sony Vegas Alors la version c'est la version Alors la version c'est la version je vais dire ça La version 10 Voilà Donc Ensuite Encore Samcro il est attaqué Vous êtes plutôt PS3 ou 360 ? Euh On a que la 360 Donc on peut pas vraiment prononcer la PS3 Mais euh Je pense qu'on est un peu plus sur Xbox 360 maintenant C'est parce qu'on l'a je pense Il y a du bon sur les deux Peut-être plus d'exclusivité sur PlayStation 3 Et encore je suis pas sûr Non Euh Je crois que les deux se valent Voilà ça dépend de ce que vous voulez jouer Il y a Icarus of War Il y a Halo sur E-Bucks Il y a une Sharded Et il y a God of War sur PS3 Bon voilà ça dépend Ça dépend vraiment votre style de jeu Mais euh Si vous avez les moyens d'acheter les deux Bah achetez les deux quoi Ok ok Alors euh Troisième question Samcro Est-ce que vous avez déjà vu le film Shooter Tireur d'Elite ? Non Je crois pas C'est un vieux film ça Ouais il y a quelques années quand même Ouais c'est ça ouais Et je me demande si j'ai pourvu sur la TNT C'est quelque chose comme ça S'il est pas repassé sur W9 Peut-être Bah les vieux films souvent repassent en ce moment Mais il est vieux Il est vieux parce qu'il a 2007 Ouais tu vois Enfin voilà 2007 Ouais je l'ai peut-être vu mais vaguement Ça m'a pas marqué en tout cas Non Ouais ça dit quelque chose en effet Ouais l'affiche tout ça ça me dit quelque chose Mais euh Le gars qui s'est fait Il se fait accuser d'avoir tué le président je crois Ouais un truc comme ça Ouais voilà Donc voilà Alors ensuite De rien Qui a vu le film Resident Evil ? Tiens Le film en animation ou le... Enfin lequel ? Le film en animation ou le... Bah les deux j'ai vu qu'il y avait l'anime et puis le film en quasiment en même temps donc... Ouais bon on a vu aucun des deux ... On a vu qu'un seul resident evil en film euh... Ouais c'était le premier en 3D euh... C'était la 3D vraiment qui serva à rien C'était la 3D vraiment qui serva à rien Ouais, je vais voir, je vais voir ça. Enfin, justement, tu l'augmentes pour éviter que ça capte le morceau, en fait. Ouais. Alors, ensuite... Est-ce que vous avez des infos sur Dead Dead Island Reptid et Rome 2 Total War ? Pourquoi ces questions ne méthodent même pas de venant de sa part ? Je n'en sais rien, je ne dirai rien. Donc, Dead Island Reptid, donc, non, il n'y a pas... Enfin, on a eu juste l'information la dernière fois... Il y a eu un trailer. Voilà, un petit trailer, ouais, qu'il n'y avait pas grand-chose. On sait juste que ça reviendra après le premier, vraiment, où on reviendra sur un bateau, on se sera échappé de l'île, et en fait, on reviendra sur l'île où on était dans le premier. L'île qui a été modifiée entre deux, avec des rats de marée, des choses comme ça. Donc, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Niveau gameplay, on ne sait pas du tout comment ça sera. Niveau graphisme, on ne sait pas du tout. Alors, les images qui ont été dévoilées de gameplay, on va dire, ça ressemble quand même fortement au premier, graphiquement. C'est un peu dommage, parce que le premier, bon, il n'était pas super joli. Aujourd'hui, on le reprend, c'est pas vraiment nickel. Là, ils n'ont pas changé le moteur, apparemment, donc, c'est à voir, mais vraiment, on n'a pas de grande information. On en aura plus un peu plus tard, je pense, c'était HQ. Et THQ, on sait très bien qu'en ce moment, c'est pas la fête au niveau de l'argent, et donc, ils vont prendre leur temps pour développer et pour faire la pub aussi. Et puis, pour Rome 2 Total War, on en a encore moins, je dirais. On a juste eu un trailer qui l'a annoncé. Et puis, on va attendre. Là, en ce moment, ils sortent un petit peu en Total War tous les ans, j'ai l'impression. Ils ont sorti Shogun 2, et là, Shogun 2, Fall of the Samurai, la chute des Samurai. Et donc, Rome 2 Total War, je crois que c'est pour l'année prochaine que c'est prévu, enfin, s'il y a une date. Après, il me semble avoir lu des trucs. Enfin, j'avais lu des trucs, notamment sur les batailles, comme quoi les batailles allaient être carrément plus dantesques, notamment dans les villes. Enfin, j'ai vu ça, j'ai vu des images passer. On se battrait complètement dans des villes, mais modélisées. Enfin, si vous voulez, ce ne serait pas juste une vieille maison pourrie à prendre, comme on a l'habitude de voir. Là, il y aurait des rampas, il y aurait un truc vraiment monstrueux, et il faudrait gérer un petit peu comme il y avait dans Empire, ou dans Napoléon Total War, mais de façon encore plus grande. et c'est tout ce qu'on a pour le moment. D'accord, d'accord. Bon, il n'y a pas trop non plus... Non. C'est le maximum d'infos, quoi. Ok, les gars. Med, je pense que la question va être tournée un peu dans un autre sens. Quel logiciel de stream utilisez-vous ? Je pense qu'il parle plutôt au niveau de... Peut-être quand vous filmez vos têtes, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Enfin, si... C'est l'application peut-être pour toi, après, je ne sais pas. Non, non. Pour la site TV. Ah ben, je ne sais pas, non, parce que Med, il nous connaît, donc... Ouais, ben, nous, alors, si c'est pour du stream, nous, on ne stream pas, et si on tourne, ben, c'est Sony Vegas, et on tourne avec un cam... Un appareil photo réflexe, voilà. Ok. Non, ben, pour live, c'est X-Split, Med, il l'avait déjà dit plusieurs fois. Je pensais que tu parlais au total. Ok, sur orange, Sam Crow, oui. Je te signale, Sam Crow, pour l'instant, je suis un des seuls à avoir un t-shirt acide, donc... Voilà. Med, quel est votre avis sur Med, la fondant, War Factor ? Il arrive demain. Enfin, la vie arrive demain, pas le jeu, hein. Non. Le jeu arrivera un peu plus tard, mais la vie, donc, on l'a tourné, ben, hier, on a tourné une vidéo dessus hier. Donc, là, le bêta, on l'a testé, on l'a testé à deux, enfin, vraiment, c'est un bon jeu, voilà, ça ressemble plus à Call of Duty qu'à Battlefield, pour faire une comparaison. Ah, quand même, c'est beaucoup plus orienté à l'arcade, en fait. C'est entre les deux, en fait. Si tu veux, il y a un mélange où le réalisme est là, par le côté Frostbite 2, et par le côté, voilà, où il y a tout ce qui était dans Battlefield. Et il y a le côté arcade, où il y a tout ce qui est killstreak, il y a tout ce qui est map petite, des trucs complètement cheatés, enfin, plein de choses. Enfin, c'est vraiment un mélange. Et personnellement, moi, j'adore. Alors, j'aime bien faire la bêta. Si vous avez l'occasion de la télécharger, alors, elle est exclusive à la Xbox 360, pour les membres gold. Et si vous avez, si vous pouvez la télécharger, téléchargez-la, franchement, à vos coups. C'est vraiment un bon multi, ça se prend bien en main, on meurt assez vite, on tue assez vite. Alors, malheureusement, il n'y a pas grand-chose sur cette bêta, il y a juste une map, et c'est une map de nuit. Donc, évidemment, tout est beau, tout est joli, avec des effets de lumière un peu partout. Mais bon, pour l'instant... Il y a peut-être une map qui avait peut-être le plus travaillé. Oui, voilà. C'est ça, peut-être, pour la bêta. Sûrement, même. C'est sûrement ça, oui. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé la gestion des classes qui se fait vraiment bien par pays. C'est-à-dire que chaque pays aura ses propres armes. La Corée du Sud aura un sniper différent que les États-Unis ou que le Canada. Malheureusement, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'il y a trois fois États-Unis. Pourquoi ? On ne sait pas trop. Et il n'y a pas la France, il n'y a pas des pays qui ont de grandes armées. Ça manque un peu. Est-ce que dans le jeu final, il y aura tous ces pays-là ? Honnêtement, je l'espère. Honnêtement, c'est un bon contenu. La bêta, il n'y a pas grand-chose, mais ça suffit de voir comment ça va marcher. Et les serveurs fonctionnent pour une foyer à réussir à faire quelque chose de bien au niveau des serveurs. Et c'est plutôt pas mal. Le Battlelog est installé et il marche bien. C'est comme Battlefield, pour ceux qui sont habitués à Battlefield 3, c'est la même chose. Donc honnêtement, c'est vraiment sympa. Ça se prend facilement en main si on a déjà joué à Battlefield 3. Et ça se prend aussi facilement en main si on a déjà joué à Call of, puisque les boutons sont un peu plus aussi adaptés à ceux qui ont joué à Call of. C'est-à-dire que, par exemple, pour s'allonger, CB, pour s'agroupir CB, alors que dans Battlefield, c'était déjà du petit droit. Voilà, donc c'est des petits changements. Mais honnêtement, moi, j'ai bien aimé. Ouais, finalement, juste pour reprendre un petit peu, pour faire la synthèse de tout ça, on n'est pas devenu d'un coup pro Call of. Non, mais qu'on soit bien d'accord. Le truc, en fait, c'est que même moi, ça m'a surpris. Moi, qui suis absolument un anti-Call of, franchement, je ne suis pas super fan de ce Medal of Honor-là. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir un Battlefield 3.5. C'est-à-dire juste, voilà, on te refait la même chose, on te fait juste un petit update et puis c'est fini. Non, là, c'est vraiment autre chose par rapport à Battlefield. Et c'est ce que je dis, d'ailleurs, dans la vidéo qui sera là-demain, c'est que c'est l'évolution de Call of. Et c'est là que ça reprend les bases de Call of, à savoir du jeu rapproché. Comme tu disais, on meurt beaucoup, on tue beaucoup. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais il y a un espèce de petit côté réaliste, avec notamment un personnage qui est très lourd à déplacer, un personnage qui ne saute quasiment pas. D'ailleurs, ça, c'est un petit peu chiant. Quand on se met au sol, pardon, quand on rampe, on rampe pas, on n'avance pas, on est vraiment bloqué. Donc, c'est du Call of avec une touche de réalisme en plus. C'est un bon souffle de prix pour le monde du FPS. C'est impressionnant, en fait. Ouais, voilà. Après, la vraie question, c'est où est-ce que ça va se situer ? Quel public ? Enfin, voilà. Après, ça pose d'autres questions. Mais je dirais qu'il y a la vidéo qui arrivera demain, si vous voulez un avis encore plus complet. Comme ça, vous l'aurez demain sur notre chaîne. C'est ça. OK, OK, parfait. Alors, attendez. OK, alors... Med, quel est votre jeu préféré ? Alors, nous, on l'a déjà posé. Moi, personnellement, je vais commencer. Moi, j'aime bien tout ce qui est bon jeu. Honnêtement, j'ai pas vraiment de préférence. De style, en fait. C'est ça. Moi, je prends les jeux. S'ils sont bons, j'aime bien. S'ils sont mauvais, j'aime pas. Bon, il y a certains jeux qui sortent du duo, voilà. Mais il y a tellement de jeux que j'aime bien que je saurais quoi dire. J'irais plus une préférence dans tout ce qui est Splinter Cell, Conviction, et Ghost Recon, Future Soldier. Vraiment, ces deux jeux-là m'ont agréablement surpris. Mais voilà, j'ai beaucoup de jeux que j'aime bien. J'ai pas vraiment de préféré, quoi. Pour moi, je verrais peut-être ce que je dis à chaque fois. Metal Gear Solid, la série, et en particulier le premier épisode. Et moi, ça m'a marqué en tant que joueur. J'y ai joué quand il est sorti il y a longtemps. Surtout que j'étais tout jeune. Ouais, non, mais j'étais jeune. J'avais normalement pas le droit parce que Pégy m'internisait d'y jouer, mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais franchement, le Pégy, regarde, les joueurs de Call of, quand tu vois la communauté, c'est rien. Tu vois un Pégy 18, est-ce que t'entends franchement que du Pégy 18, il faut pas déconner, hein. Non, non, mais bon. C'est vrai qu'il y a quand même des jeux, notamment là, Spec Ops The Line qu'on a fait, Pégy 18, il est mérité, quoi. C'est chaud. Mais sinon, au niveau de mes jeux, ouais, Metal Gear Solid, et après, tous les grands jeux, enfin, tous les jeux qui te font réfléchir, les jeux qui sont faits par des grands bonhommes, je pense à Ico, enfin, voilà, tous les jeux qu'on cite d'habitude. Mais voilà, les jeux qui... qui sont pas juste, super, je fais du jeu vidéo, non, non, c'est des jeux qui élèvent le jeu vidéo au rang d'art, qui font réfléchir, une fois que t'as éteint ta console, t'es encore en train d'y penser, t'es encore en train de te dire, merde, et si j'avais fait ça, et si jamais ça... Voilà. Le genre de jeu qui te fait avancer, et particulièrement Metal Gear Solid. D'accord. Ensuite, je voulais savoir... Galife, bonsoir à toi. Je voulais savoir quand Star Wars The Republic sera gratuit. Donc, il n'y a toujours pas d'information, justement, j'ai vu la question, j'ai été voir en attendant que Alien finisse, et il n'y a pas du tout de date encore à ça, il y a juste eu, malheureusement, des départs chez BioWare, donc le jeu n'est pas prêt, à mon avis, d'être gratuit. Il y a eu des départs, notamment, sur le lead designer, je crois, de The Republic, il y a eu des départs des créateurs de BioWare, donc ça fait quand même des gros départs pour BioWare, et à mon avis, le jeu en free-to-play ne sortira pas tout de suite. Après, soit ça ne sort pas tout de suite, soit ça va s'accélérer, justement, pour refaire gagner un peu d'argent, je ne sais pas. Mais le gratuit, il n'y a pas encore de date, et voilà, c'est comme ça. Ok, ok. Alors, je pense que vous avez vu le truc de Med, je ne vois pas pourquoi tu dis que le P10-18, il n'est pas mérité sur Spec Ops. Ah non, il est mérité, il est mérité au contraire, au contraire, je le dis. Ah, parce que tu dis non, pas du tout mérité le P10-18 sur Spec Ops, alors je vous laisse répondre. Ah si, honnêtement, bon, nous, on en a vu des trucs, on a vu des films, on a vu des jeux, on a vu tout un tas de trucs, et on ne va pas faire de spoil du tout, mais bon, ça a sûrement fait le jeu Med, c'est ça, c'est Med. Ouais, c'est bon. Et bon, tu as sûrement fait le jeu, il y a notamment une scène, la scène du mortier, comme ça, il comprendra de quelle scène je veux parler. Derrière cette scène-là, franchement, il faut s'accrocher. Honnêtement, pour ne pas être touché, il ne faut pas vraiment être... Enfin, la ramasse, quoi. Enfin, je ne sais pas. Si tu n'as pas été touché, honnêtement, je ne comprends pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, franchement, cette scène-là, c'est vraiment, vraiment hardcore, quoi. Ça choque. Franchement, ça puirait sur cette scène-là. Et là, je trouve que le P10-18... C'est vraiment très surprenant. Et même nous, comme a dit Alien, on a vu pas mal de choses. C'est vrai que, bon, voilà, les films de guerre, on en a vu. Ouais. Et honnêtement, c'est vrai que la mise en scène de ce jeu fait que tu réfléchis beaucoup et que ça surprend dans le sens où tu es choqué, presque. Voilà, ça veut nous faire réfléchir. Ils ont vraiment forcé la chose, quoi. Ah ouais, non, non, mais là, c'est... C'est bien fait, hein. C'est-à-dire que c'est pas choqué pour choquer. Non. Je pense notamment à Modern Warfare 2 où tu tuais des civils. Là, bêtement, c'était nul. Ça, ça voulait rien dire. Là, franchement, quand tu fais la scène, wow, ça... Bon, on s'en est remis, hein. Voilà, ça va, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est au moment où on le fait, enfin, moi, franchement, au moment où je l'ai fait, et encore une fois, je le dis, j'ai fait eu des trucs et j'adore les films de guerre, mais j'ai posé la manette après et j'ai dit non, quoi, je peux pas avancer, je peux pas continuer, quoi. Je me suis dit non, j'ai pas le droit de faire ça, quoi. Et c'est là que tu te dis, bon, bah, en effet, si t'es... Ah ouais, il y a une limite qui... Voilà, c'est ça. Après, bon, voilà, tu peux avoir 16 ans et le faire, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais le Peggy 18, ça veut dire, attention, c'est chaud, tu fous ça à un gamin de 10 ans, il en est marqué pendant un bout de temps, franchement. Ouais, 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 je pense. Bah, honnêtement, comme je l'ai dit, si t'es pas marqué, c'est que vraiment, t'as du mal, quoi. Enfin, je sais pas, tu joues sans jouer, quoi. Ouais, voilà, ou alors que tu joues, voilà, t'avances, mais si tu t'impliques dans le jeu, franchement, cette scène-là vaut le coup, quoi. Vaut le Peggy 18. Oui. D'accord. Ok, ok. Donc, Zach a posé une question, est-ce que MW3 vous plaît ? MW3, alors ? J'adore les questions, j'adore les questions. Non, mais c'est parce que, enfin, tout à l'heure, on a presque eu l'impression que Talkman était devenu Call-Off du Titien. Non, toujours pas, en fait. Non, non. Non, il faut anti-Call-Off. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si Medal of Honor va un petit peu du côté de Call-Off, Call-Off, il était bien quand c'était Modern Warfare 1, et puis depuis, ils nous ont mis le même tous les ans à 120 ou 130 euros. Et je dis bien 120 ou 130 euros parce que c'est 70 euros le jeu simple, plus 30 euros les deux maps, plus 15 euros les trois armes, plus 20 euros le sourcil au-dessus de ton mec. Enfin, voilà. Donc, au bout, ça te fait un jeu à 150 balles tous les ans à Armet, et c'est le même jeu. Et franchement, j'ai vérifié, le moteur de jeu, c'est un moteur qui est vieux comme le monde. Il date de MW, premier du nom. Ouais, c'est ça. Et ce moteur-là, déjà, à l'époque, c'était un moteur qui était en fin de vie, en fait, qu'ils avaient bien utilisé, mais c'était déjà un vieux moteur à l'époque. Je me suis renseigné un petit peu sur la chose. Donc, c'est le seul souci qu'il y a avec Call of Duty. Après, bon, voilà, c'est sympa et tout. Modern Warfare 1, il avait été vraiment incroyable. Enfin, quand il était sorti, c'était nouveau, c'était sympa, mais il y a besoin de sortir, il y a besoin de faire quelque chose de nouveau. Ce Medal of Honor, notamment, Warfighter, c'est une bonne alternative et c'est une très bonne alternative face à W3. Je dirais que si le gameplay de Medal of Honor était arrivé quand Modern Warfare 2, par exemple, était sorti, je pense que Call of Duty, j'aurais peut-être aimé Call of Duty. Que là, honnêtement, moi, qui joue de temps en temps chez des potes, voilà, j'ai l'occasion d'y jouer, bon, voilà, parce que c'est sympa, c'est toujours sympa. Honnêtement, c'est très moche et le gameplay est vieux, quoi. Honnêtement, c'est horrible, le gameplay est horrible à prendre en main, etc., etc., c'est du vieux. Et par rapport au Medal of Honor, justement, moi, j'aime bien parce qu'il y a le côté réaliste de Battlefield qui s'est mis dedans. Et le côté réaliste de Battlefield, ça fait que ton personnage, il est lourd, on sent qu'il y a un personnage, on a le changement d'armes qui est assez lent, qui est assez réaliste. Enfin, voilà, un gameplay amélioré et ça fait que, on aurait appelé ça Call of Duty Black Ops 2, je sais, j'aurais peut-être pris Black Ops 2, honnêtement. Mais vu que c'est Medal of Honor, bon, je prendrais Medal of Honor. Mais honnêtement, Call of Duty, si ça avait été ça quelques années auparavant, je pense que j'aurais commencé à apprécier la série. D'accord. Mais pour la question, je te répondrai après parce que ça, ça consomme. Enfin, c'est pas directement avec les Total, donc je répondrai à ces questions à la fin, t'en fais pas. Stoboboco, est-ce que vous avez des nouvelles concernant Arma 3, des avis ? Alors, Arma 3, c'est montré, je crois, c'était à la Gamescom, si je ne me trompe pas. Ça fait jarre, ça ? Ouais, ça fait jarre, oui. C'est ça. Même plus, peut-être. Non, entre deux, il y a eu les deux développeurs qui se sont fait arrêter en Grèce, là ? Ah oui, ça, ça, ça va pas. En fait, tout simplement, les développeurs d'Arma 3, ils sont un peu cons, c'est-à-dire qu'ils ont été en Grèce, dans une base militaire protégée où ils n'ont pas le droit à rien du tout de faire là-bas, et ils ont pris des photos pour faire le jeu après, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc évidemment, les mecs qui se sont fait arrêter, ils vont faire de la tôle, ils vont avoir une très grosse amende, c'est un peu bête de leur part. Je sais pas, ils auraient pu dire que c'est pour notre jeu, je sais pas. Le problème, c'est que c'est interdit. Ah ouais, c'est confidentiel, c'est une vraie base militaire, mais c'était juste, ils ont dit, ouais, c'est pour le réalisme, machin, ils pouvaient créer une base militaire sans prendre des photos, je sais pas où. Et le pire, c'est que les mecs vont faire de la prison là-bas et vont avoir une très très grosse amende assez lourde, je sais plus le prix, mais c'était un million ou un truc comme ça, un million d'euros. Ils le savaient, parce que s'ils ont été en Grèce, ils auraient pu aller dans une base américaine, ils sont américains. Non, ils ont été en Grèce parce qu'ils se sont dit, bon, peut-être que là-bas, les grecs, ils y connaissent pas trop grand-chose à la loi. Putain, allez, c'est quand même un gros coup dur, ça, pour le développement. Mais bon, c'est que deux, donc à la rigueur, ça peut encore se remplacer. Mais Armator, il s'est montré dernièrement à la Gamescom, même peut-être il n'y a pas longtemps, en gameplay, où il montrait un peu toutes les phases qui étaient possibles. Donc, on pourra nager dans l'eau, on pourra tirer dans l'eau, on pourra chasser, je crois, dans l'eau. Ça, c'est une grosse nouveauté. Voilà, une très grosse nouveauté. C'est ça, c'est juste hallucinant parce que c'est bien fait en plus. On a vraiment la combinaison, le mec met sa combinaison, et tout, c'est vraiment classe. Après, au niveau gameplay, ça restera à peu près la même chose qu'Arma 2. Voilà, il faudra survivre. C'est vraiment de la... C'est de la simulation. Voilà, c'est de la simulation de guerre. Et graphiquement, je crois qu'ils ont refait totalement leur moteur, un peu comme ça. Il y avait une vidéo de 42 secondes que j'ai visionnée, c'est assez courte, mais c'est avec un jeu de lumière, avec le soleil. Avec le phare et tout ça, c'est des parts de voiture. C'est impressionnant, quoi. C'est vrai que le travail qui a été fait, bon, joli comme Battlefield, il ne faut pas s'attendre à ça, mais honnêtement, vu la grandeur de la map, je ne sais plus s'il y a une image qui a été dévoilée, mais c'est une très, très grande map, plus grande que le 2, je crois. En fait, j'ai regardé, alors franchement, c'est une formation à prendre au conditionnel, mais déjà, la map d'Arma 2, elle faisait 225 m², et je crois que la map d'Arma 3, alors franchement, je ne suis vraiment pas sûr, donc je préfère mettre des gros, gros guillemets, apparemment, elle serait au moins trois fois plus grande. Ah oui, quand même. Donc il y aura de quoi faire. Voilà, donc en fait, moi je dis que par rapport au moteur graphique et le graphisme qu'ils ont mis dedans, représenter un télégraphisme sur une surface très grosse, c'est juste monstrueux. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à que ça sorte sur console, ça, il faut savoir aussi, ça ne sortira que sur PC. Il ne sortira jamais sur console, il y a beaucoup trop de commandes, d'actions, et ce n'est pas gérable pour une manette. Voilà, donc, informations, pas trop, après des avis, oui, au bout de temps, ça a l'air d'être un bon jeu, si vous aimez Arma 2, vous aimerez obligatoirement Arma 3, je veux dire, il n'y a pas de soucis. D'accord. Ils pourront prendre des photos de leurs cellules pour le réalisme de leurs prochains jeux. Ah, pas mal que les choux. Ouais, ils ont fait des cons, on va dire franchement. Alors, Goldtinez, bonsoir à toi. Il vous passe aussi, bonsoir, je vous espère que vous allez bien. Bonsoir à toi. Ça va très bien. Alors, avez-vous des quelques news concernant Mass Effect et un prochain de la C-Warriors ? Alors, Mass Effect, la série est terminée, donc là, il va y avoir la Mass Effect Trilogie qui va sortir, je ne sais plus quand, mais ça va sortir, donc il y aura sur un seul CD les trois Mass Effect. C'est pour bientôt ? Ah non, c'est pour 2013, je crois. C'est Assassin's Creed qui est pour bientôt. Ah oui, je ne sais plus, mais Assassin's Creed, c'est que sur PS3, mais bref. Pour la Mass Effect, la série normalement est terminée, donc si tu n'as pas joué aux trois, achète la trilogie, ce sera moins cher et tu pourras toujours jouer et faire la série. Et pour le prochain Dynasty Warriors, alors là, honnêtement, je n'en sers plus rien du tout. Non, déjà, ce n'est pas un jeu qui est très médiatique et en plus, on n'en a absolument pas entendu parler. Je ne crois pas. Pardon, Goldtinez, pas bonne de remettre deux fois d'affilée le message, je les vois, mais je les fais dans l'ordre. Et juste pour répondre à Sam Crow qui m'avait dit que j'avais appelé sa question et que je n'avais pas compris si c'était une question, Black Ops 2, Boo ou A ? Ah ! Boo ! Enfin, je ne sais pas trop dans quel sens il faut le prendre. Je ne sais pas, on va dire Boo ça craint et A, c'est cool. Eh bien alors, Boo. De toute façon, c'est Call of. C'est Call of, c'est Boo de toute façon. Ok, ok. Stomo, vu que Dayze va sortir en standalone, est-ce que ça va annuler la sortie de Dayze avec Arma 3 ? Il n'y avait rien du tout d'annoncer sur Dayze Arma 3. Ça, il faut le savoir, c'était juste une rumeur qui avait été lancée on ne sait où. Encore une fois, c'est une rumeur complètement sortie de nulle part. Et bon, voilà, c'est vraiment une grosse rumeur qui a été déployée sur Internet, etc. Et non, pour l'instant, il n'y a rien du tout d'annoncé sur Arma 3. Déjà que le monsieur qui s'occupait de ça était tout seul et qu'il avait énormément de bugs encore avec Arma 2, je ne pense pas que le mec va faire sur Arma 3 juste après. Donc, pour l'instant, il n'y a rien du tout de prévu. Déjà, laissons-le sortir en standalone et puis après, on verra. Ok, ok. Alors moi, j'avais une question. Ça concernait War Z. Donc, en fait, dans la news, vous avez parlé du prix. Ouais. J'avoue qu'ils ont quand même abusé pour un jeu qui n'est même pas encore sorti. Oui, ça c'est clair. Par contre, je ne sais pas si vous avez regardé des images de gameplay ou des vidéos. C'est pour savoir un peu votre avis concernant parce que le prix est une chose mais après, ce qu'ils ont fait derrière, c'en est une autre et je voulais savoir si vous aviez un avis. Toi, tu as regardé un peu ? Moi, j'ai regardé un petit peu notamment pour le montage de la newsgamer donc j'ai pu regarder certaines vidéos qui avaient été dévoilées à Eurogamer Expo ou un truc comme ça et c'est très ressemblant à DayZ mais alors très, 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 très. Je veux dire, c'est exactement la même chose. La map, on a l'impression que c'est exactement la même. Les zombies sont aussi cons que dans DayZ. C'est les zombies. Voilà. Mais là, c'est exactement comme DayZ. DayZ, c'est ultra bugé quand même les zombies. Il y a des gros problèmes là-dessus. Là, c'est pareil. Les armes, graphiquement, c'est peut-être un peu mieux. Là-dessus, on est d'accord mais après, au niveau de la map, au niveau de la grandeur de la map, on n'en sait rien du tout qu'est-ce que ça sera. Au niveau du gameplay, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'inventaire, il y a un inventaire. Moins réaliste, l'inventaire. Oui, l'inventaire est beaucoup moins réaliste. C'est-à-dire qu'on va pouvoir porter trois armes sur nous. On va avoir des poches aussi grandes qu'un sac de voyageurs. c'est vraiment très ressemblant à DXZ. C'est pour ça que je dis dans la news gamer que j'espère pas que DXZ sera au même prix parce qu'honnêtement, là, c'est beaucoup trop cher. Même s'il y a des soldes jusqu'au 16 octobre, si je dis pas de bêtises, c'est encore trop cher. C'est-à-dire que le deuxième pack coûte 30 euros. Oui, c'est n'importe quoi. Surtout que le jeu n'est même pas encore sorti et on va acheter un jeu sans aucune entre guillemets de données. C'est ça, mais le truc, c'est qu'on précommande et ils disent vous aurez accès à la bêta. Oui, c'est bien gentil, mais bon, si t'as acheté avant puis que la bêta, tu t'aperçois que c'est une vraie merde le jeu, merci, mais c'est dégueulasse. Donc, c'est vraiment trop cher. DXZ, j'espère qu'il sera pas du tout au même prix. J'espère qu'il sera peut-être à 15 euros, 20 euros. Voilà, on attend ça, mais ce jeu, honnêtement, j'étais surpris de voir que le gameplay c'est exactement le même. Ils ont rien fait du tout de nouveau. J'étais halluciné quand j'ai vu ça. Ok, c'est vrai que moi, j'ai regardé et je me suis dit c'est un décembre. Ils ont voulu modifier des choses, on voit au niveau des déplacements, c'est chance, même au niveau de l'interface, de l'ATH, sur la partie supérieure droite, on retrouve l'icône au niveau du son que l'on produit et de notre vue. C'est vraiment pareil. Même le skin du personnage qu'on voit en troisième personne, c'est exactement le même. je veux dire, il y a le sac à dos qui est collé, enfin bref, ils n'ont rien fait de nouveau les mecs, ils ont fait un copier-coller, ils ont dit on va faire un moteur graphique un peu mieux et puis hop, on va vendre ça à 70 dollars, c'est cher. bonsoir, 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 et si l'euro d'orange, c'est pas grave si les personnes reposent des questions, c'est posé qu'une seule fois, c'est pas comme si on leur avait posé 20 fois. Juste avant de répondre à leur question, j'avais une autre question, c'est concernant Terraria. Je sais pas si vous y avez joué, vous, personnellement. sur PC, j'ai un petit peu joué, mais très rapidement, j'ai pas vraiment accroché. Très rapidement, vraiment. Oui, mais j'ai pas vraiment accroché, personnellement, et sur Xbox, non, il n'y a pas du tout joué puisque c'est pas sorti. Il n'y a pas encore sorti. Parce que moi, j'ai joué pas mal de temps et justement, je veux savoir si vous pensez que ça allait marcher entre guillemets dans le même genre que Minecraft, c'est-à-dire qu'il va y avoir de bonnes ventes ou est-ce que, justement, au contraire, ça va... ça, ça va pas marcher. Il y a de quoi faire. Terraria, ça a fait beaucoup moins de ventes que Minecraft, déjà, en l'état de l'état. Donc, il va falloir relativiser tout ça. Mais je pense que, honnêtement, Terraria à la manette, ça peut très bien se faire. Déjà, c'est de la 2D, donc c'est beaucoup plus facile que Minecraft en 3D à déplacer. Même pour revenir sur le succès de Minecraft, on ne s'attendait pas du tout à ça. Je veux dire, 4 millions de ventes, c'est le record du Dinosaur Arcade. Avant qu'il sorte, on se disait, oui, ça va atteindre un million parce que, bon, c'est un public console. Déjà un million sur... Et le machin a atteint un truc de malade. Alors, est-ce que c'est parce que c'était édité par Microsoft ? Peut-être, parce que Microsoft a dû mettre pas mal de fric pour la pub et tout. Mais bon, honnêtement, 4 millions, c'est énorme. Voilà, donc Terraria... Déjà, s'il fait 400 000, 500 000 sur... Voilà, c'est ça. Je pense que Terraria peut réussir en relativisant. Voilà. 400 000 ventes sur e-box. C'est un bon score. C'est un bon score, oui. D'accord, d'accord. Donc, je vais remonter un petit peu. On peut avoir un appui de charme. Alors, je remonte. Donc, il y avait ce mot qui avait posé une question. L'avenir du jeu vidéo sur console, sur PC. Il se posait la question et est-ce que le jeu vidéo s'épuise ? Alors... On l'a un peu répondu la semaine dernière. Ouais, on y répond. On ne répond pas toutes les semaines. Ça revient pas mal. Faites en gros, faites en gros. Ouais, rapidement. Et puis, de toute façon, au pire, va voir la vidéo, le replay. Sinon, en gros, ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas de raison que le jeu vidéo s'effondre. tant qu'il y aura des créateurs, il y aura des nouvelles idées et le jeu vidéo ne s'épuisera pas. Il n'y a pas de soucis. En plus, le jeu vidéo, c'est un média qui en est quand même à son début. Ça fait quoi ? Ça fait 30-40 ans vraiment qu'il y a du jeu vidéo. Même si ça fait 60 ans que ça existe, ça fait vraiment 30 ans que ça se développe. Si on prend le cinéma, par exemple, le cinéma, ça fait facilement 100 ans que ça y est. Et on n'en a pas fait le tour. Donc, le jeu vidéo, il n'y a pas de soucis. On n'en a pas fait le tour. Après, moi, juste ce que j'avais dit sur le jeu vidéo PC, ça n'engage que moi. Je me posais la question et je disais peut-être que le jeu vidéo sur PC sera amené à s'éteindre. Pas tout de suite, mais dans 10, 15 ou 20 ans. Parce que chaque objet a sa tâche. La console de jeu pour jouer au jeu vidéo, le PC pour faire de la bureautique, pour faire du développement, mais peut-être plus pour jouer. Voilà, grosso modo. D'accord, d'accord. Donc, question... Donc, oui, bonsoir à... Bonsoir à Kaeser. Bonsoir Piglos, excuse-moi, je t'avais raté aussi. Alors, Kaever, petite question, quel est votre ressenti sur le futur Medal of Honor ? On y a répondu tout à l'heure. On n'y a répondu tout à l'heure. On n'était pas là au début, donc je pense... Alors, pour résumer vite fait, la bêta, c'est un bon cru et si tu peux la télécharger, t'écharges-la. Et puis sinon, tu vas voir sur notre chaîne demain et tu auras une vidéo qui t'expliquera tout très bien. D'accord. Bonsoir à Top Blues 2010. Alors, sirop d'orange, le cloud gaming, comment ça marche ? Bientôt plus besoin de carte graphique puissante sur PC ou de console de salon pour jouer. Qu'en pensez-vous ? Alors, il faut savoir que le cloud, c'est déjà vieux et ça a été adapté... Oui, c'est une technologie... On va dire. Voilà, avant ça s'appelait VPN, maintenant ça s'appelle cloud. Enfin, VPN c'est un peu moins puissant, le cloud maintenant c'est du temps réel et le cloud gaming, ça permet de jouer à des serveurs distants en temps réel, tout simplement. Donc oui, comme tu as dit, plus besoin de carte graphique sur PC, même si on conseille toujours d'avoir une carte graphique, évidemment. Et qu'est-ce qu'on en pense ? Pour l'instant, on n'en pense pas grand-chose parce que ce n'est pas encore une technologie bien développée. Déjà, il faut savoir que les jeux, pour la plupart, surtout sont en anglais parce que ce sont des serveurs qui sont basés aux Etats-Unis ou en Angleterre, donc évidemment, les jeux sont en anglais, c'est dommage. Donc, si vous n'êtes pas en anglophone, si vous n'êtes pas aussi sains en anglophone, passez un peu votre chemin et en plus, la technologie, ce n'est pas génial parce qu'il y a des bugs. Il faut avoir une très bonne connexion, c'est-à-dire que si vous avez une connexion à moins de 10 mégas, vous allez avoir de gros lags et même avec 10 mégas, c'est un peu compliqué. C'est short, c'est vraiment short. C'est surtout ça le gros problème du cloud gaming, c'est que la connexion aujourd'hui n'est pas adaptée en temps réel. Dans le fond, c'est un bon concept, mais le problème, c'est la coq. S'il faut une connexion pour avoir des gros jeux, je pense que la connexion est encore... Non, justement, même si c'est un gros jeu, ça ne change rien si tu veux, à la connexion. C'est pour ça que ça marche très bien aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis, ils ont tous la fibre là-bas et donc ça marche très bien là-bas et ça fonctionne mais à fond. Il y a un gros business qui se fait au cloud gaming, c'est pour ça qu'il y a plein de sites qui se créent pour ça et en France ou même en Europe, ce n'est pas encore très bien implanté parce que les connexions le PC, il ne faut pas un PC très puissant, je ne suis pas d'accord. Il faut un minimum parce qu'il faut savoir que ça marche avec Flash ou ça marche avec Silverlight et ces logiciels-là ou même Java peut-être et donc ces logiciels-là, ces technologies-là, ça prend de la ressource et donc évidemment, il faudra avoir un bon PC, un bon processeur et pas mal le RAM. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas mal mais il faut encore que ça se développe et de toute façon, moi je préférerais toujours avoir ma petite boîte chez moi. Moi, honnêtement, je suis à fond. Voilà, c'est ça. Moi, la boîte, ça permet d'avoir le jeu vraiment, on l'a entre les mains, on sait à quoi on joue. Et Clue Gaming, bah, moyen. D'accord. Ok, ok. Bonsoir, Elan. Alors, ça me croit. Intello, tu en es où de ton jeu qui ressemble à Assassin's Creed mais avec les singes que tu nous as parlé la semaine dernière ? Bah, tu sais, en une semaine, ça va pas. Ouais, j'avoue ça. Non, en plus, c'est juste une idée qui est écrite sur un papier. Je ne suis pas du tout en train de développer ça. C'est une idée, après, il faut avoir les moyens de l'appliquer. Voilà, c'est ça. Mais si jamais il y a quelqu'un de chez Ubisoft qui nous regarde, voilà, il file le moteur d'Assassin's Creed, il n'y a pas de soucis. Ok, ok. Stomo, je... Non, non, en fait, j'ai eu un bug, j'ai voulu mettre à jour mon truc et il y a eu un bug. Donc, c'est pas Sensro que je voulais faire, c'était du Magica. Donc, voilà. Oh, mon dieu, Elan, Chinsama, mon dieu, mon dieu, OMG. Si vous êtes comme moi, du 172.4 co, achetez une carte, un de graphe lent thème. Goltinez, quel avenir pour l'habitat qui manque de gros jeux exclusifs et est-elle mise de côté par les développeurs ? Alors, la Vita, c'est vrai qu'elle a eu un démarrage assez compliqué avec des jeux, beaucoup de jeux de support, des jeux un peu moyens. Bon, on a eu une charte qui était quand même pas mal, mais sans plus. Et là, il y a eu des jeux qui sont sortis dernièrement comme Gravity Rush qui, bon, c'est des jeux exclusifs qui font du bien à la PS Vita. Par rapport aux ventes, je ne sais pas, parce que c'est vraiment des jeux assez... Voilà. Underground. Voilà, underground. Et voilà, l'avenir de la PS Vita, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour donner un avis là-dessus. Ça peut très bien se développer très rapidement, mais c'est vrai que les développeurs, comme dans la question, c'est un peu mis de côté parce que c'est un peu compliqué à développer. Il y a les écrans tactiles, il faut savoir les utiliser parce que si on a un écran tactile et qu'on n'utilise pas ces écrans dans le jeu, le jeu ne sert un peu à rien. On l'achète sur console de salon et puis c'est suffisant. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué à développer. Il faut encore que ça se lance. Ça ne fait même pas un an qu'elle est sur le marché. Non, on n'aime pas un an. Donc, voilà, il faut attendre vraiment la première année, voir si vraiment il y a des jeux annoncés et tout ça. Sony a l'air de vouloir développer des choses dessus parce qu'à l'E3, il y a eu pas mal de vidéos, pas mal de gameplay dévoilés dessus. Ils veulent aussi développer la connectivité entre la PS Vita et la PS3 en faisant des jeux, donc les mêmes jeux sur la PS Vita et la PS3 mais qui peuvent se connecter et ça se plaît. Voilà, c'est ça. C'est pas mal de choses comme ça que Sony veut développer mais il faut attendre je pense la première année et vraiment voir qu'est-ce que ça a donné la première année, voir la deuxième et je pense de toute façon que c'est pas une console qui durera longtemps. Toutes les consoles portables aujourd'hui durent entre 1 et 2 ans et après il y a encore un renouvellement de la gamme donc là je pense que ça fera pareil. La Vita, non, ça peut justement changer parce que la technologie de la Vita est quand même très importante. Oui, mais la PSP quand elle a été sortie finalement technologiquement c'était pas si énorme que ça. Oui, mais ils sont capables quand même de sortir une PS Vita Slim ou des choses comme ça. C'est ça que je raconte si tu veux, c'est le changement de gamme, le renouvellement un peu Sony, ils sont toujours capables de plein de choses même de faire une ultra slim PS3. Ça c'était con et ça vous l'avez dit un demi-heure la semaine dernière. Mais non, pour la Vita, je pense que le départ en effet est un peu compliqué mais elle a le temps de voir venir. Franchement, il y a la technologie nécessaire pour que ça se mette en place. Moi, j'y crois un petit peu à la Vita, j'ai envie d'y croire parce que c'est une console qui envoie. ça a du potentiel et puis je le dis, c'est une technologie qui est en avance. Franchement, ça a un cran d'avance, c'est pas énorme donc ça a le temps de voir venir, ça a le temps de laisser le temps justement aux développeurs de faire des choses bien là-dessus et puis de toute façon on verra bien les prochains mois nous le dirons mais je pense que Noël de cette année va être décisif pour la console. D'accord, d'accord. Comme tu veux, Stomo, si tu veux, tu pourras venir. tu pourras comme la dernière fois si tu venais en mute comme on avait fait. Ça me croque. Alors, Talkman, tu as combien d'heures de jeu sur Star Wars The Old Republic ? Alors, moi j'ai combien d'heures ? Je dirais je dois avoir 5 heures de jeu dessus et il faudrait bon, on m'a bloqué. Voilà, la petite histoire. Aïe, aïe, ok, ok, messieurs. Bon, les gens, est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce que là, c'est... Y'a plus de questions là, c'est quoi ce délire ? Et ça me croit que ton carnet. Il avait prévu un carnet et tout. Je peux m'en sortir c'est au mot, mais bon. Tu allais dire un télo ? Oui, non, il a peut-être épuisé son carnet quand même, parce que bon, il a quand même posé ce soir. S'il a acheté un carnet, je ne sais pas, de petites feuilles, petits carreaux, peut-être qu'il n'y a pas de grande place. Ah, c'est les petits carreaux ? C'est ça ? C'est les petits carreaux ? Peut-être, 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 je ne sais pas. Ok, bon, moi, perso, je n'ai pas d'autres questions que les gens. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, on est là pour répondre. Ils sont là pour vous, quand même, profitez-en. C'est qu'une fois par semaine, alors, il faut mettre la main. Ah oui, remarque, remarque, vous allez me dire si je me plante. Parce que dans le film de Silver Star Stallone, ce n'est pas sa voix habituelle. Non. Ce n'est pas le même doubleur. Non, ce n'est pas son doubleur, non. C'est vrai, je me disais. Et moi, je trouve que ça rend moins bien. Oui, c'est vrai. Je préférais franchement le premier. Ça rend moins Stallone, quoi. Oui, c'est pas le même. Oui, le doubleur, il avait une voix un peu classe, enfin Stallone, il avait une voix, la grosse voix de l'américain. Puis tu le reconnaissais, franchement, le Stallone, tu le reconnaissais entre deux, entre mille. Là, c'est vrai que sur celui-là, tu as l'impression que le doubleur est plus jeune. Oui. Et c'est bizarre, en fait. Franchement, la grosse voix bien rock, ça lui allait bien, quoi. Le doubleur était bien trouvé dès le début, c'est dommage qu'il n'ait pas, il n'avait plus le même. Alors, on a des questions spéciales, donc ça va être simple. Alors, plutôt Samsung ou Apple ? Samson. Moi ni l'un ni l'autre. Ok. Alors, attention, plutôt fille ou garçon ? Si. Animaux. Attends, tu as pris le Joker, en fait, là. Voilà. Alors, ensuite, plutôt Mass ou Lady ? Ok, bon, là, la question. Bah, Lady, on n'a jamais eu. Oui, Lady, il ne parle pas trop avec nous. Donc, voilà. Pokémon ou pas ? Pokémon, ouais. Pokémon, ouais. Ok. MP4 ou MP3 ? MP4, parce qu'il y a de la vidéo. Ouais, non, moi MP3, moi MP3, c'est un vieux, moi. C'est un vieux. Moi CD, CD, tu vois, vinyle même. En plus, c'est vrai, j'écoute en vinyle. Ah, il y a des vinyles, il n'empêche, je pourrais retrouver un lecteur, j'en ai des vieux, à mes parents. Donc, voilà. Alors, code ou BF ? Ça va être simple, je pense. BF ? Ils ont pas code, en fait, c'est ça ? En fait, c'est BF ou BF pour eux, là, quand ils pensent, on dit ça. Ok, ma bonne soirée, ça me croit. Stomo, plutôt chien ou chat ? Euh, chat. Téléphant. Non, mais un Télo, c'est vraiment... Bah écoute, quitte à choisir, moi, voilà ! Ok. Zach, plutôt singe ou ours ? Ah bah, pour un Télo, ça va être singe, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Alors, je dis ça, je dis alors. Et toi, t'as quand même ? Moi, je dirais la girafe. Ok. Alors, Naidren, old school ou Nexian ? Euh, dur. Franchement, dur. Il y a du bon dans les deux. Il y a du bon dans les deux. Bah, je prends les deux. Voilà. Moi aussi, je ne choisis pas. Oh, une vraie question. On va d'abord faire KTQ. Gangl's Time ou Waka Waka ? Aucun des deux, je crois. C'est ça. Ouais, pareil. Hop, finesse. Alors, John, bonsoir à toi. Hello, depuis quelques années, je me suis aperçu que les jeux free-to-play remplacent petit à petit des jeux de grande marque. Qu'en pensez-vous ? Bah, le free-to-play, c'est un marché qui rapporte. Ça se développe beaucoup en plus en ce moment. Oui. Et il y a notamment Electronic Arts, le patron d'Electronic Arts, qui a parlé de ça. Parce que pour lui, c'est l'avenir. Oui. Bon, à mon avis, il a pas une trop bonne vision de l'avenir. Oui. Les jeux de grande marque quand même, les grandes productions, ça restera du classique. On dirait ça comme ça, par opposition au free-to-play. Après, l'idée du free-to-play, c'est vraiment intéressant. C'est l'idée de pouvoir essayer un jeu avant de l'acheter. Et c'est vrai que c'est sympa, parce que quand tu claques 70 balles dans ton jeu, de pouvoir l'essayer avant de façon gratuite, c'est sympa. C'est franchement sympa. Il y a Notch qui avait parlé, Notch, le créateur de Minecraft, qui avait parlé de ça. Où lui, il avait dit, mais j'encourage les gens à craquer mon jeu, à craquer Minecraft. Et une fois qu'ils essayent, et s'ils trouvent le jeu bien, ils l'achètent. C'est d'ailleurs, moi, ce que j'ai fait. Parce qu'il dit, vous n'allez pas, même si la Minecraft, c'est que 20 euros, mais il dit, mettre 20 euros, si c'est pour qu'au bout, le jeu finisse nulle part, et qu'on s'en fout, et que ça ne vous ait rien apporté, c'est 20 euros de mis à la poubelle, ce n'est pas intéressant. Donc, le free-to-play, ça se développe, maintenant, il faut quand même garder un bémol, les grosses productions resteront classiques. Bonsoir à toi, Cephérix. Alors, c'est au mot, on arrive sur les questions, on va faire des questions un peu pourri, comme il dit. Pokémon ou Digimon ? Pokémon. Ok, c'est fait. Atari 2600, oui. Ah, il y a la comparaison. La oui, parce qu'on n'a pas eu l'Atari 2600. voilà. Ok. Et pour sirop d'orange, créature 3, ou les Sims 3 ? Je ne connais pas créature 3. Non, moi non plus. Créature 3. Créature 3. Créature, ce n'était pas le jeu fait par Maxis, mais où on développait un... Non, c'était sport, ça. Ah, c'est sport. Ah, bah, non, je ne sais pas. C'est des jeux, c'est des jeux. Les Sims 3, alors. Les Sims 3. Ok. Non, mais oui, je peux m'en sortir, mais si tu veux venir jouer, il n'y a pas de problème. Bonsoir à toi, Tarkness. En parlant de free-to-play, Goldinez, Terra, Terra, est-il destiné à finir en free-to-play ? C'est vrai qu'il y a eu un gros buzz au début, puis là, c'est vrai que j'entends beaucoup, beaucoup moins parler. Terra, Ria ? Non, Terra, 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 je sais qu'il y a un nouveau Terra qui va sortir là bientôt, j'ai reçu un code de quête presse cette semaine, mais free-to-play, franchement, je ne sais pas, mais moi, personnellement, je pense que tous les mémos devraient être en free-to-play, parce que, les mémos, ce n'est pas le genre de jeu où tu devrais payer un abonnement, honnêtement, où tu devrais payer le jeu. Je pense que tu es mieux, les mémos, tu payes si tu as envie de payer, sinon tu joues normalement. Après, l'abonnement, c'est aussi nécessaire pour entretenir les serveurs et tout ça, il faut que les gars, ils vivent. Mais le free-to-play est aussi en business et si vraiment le jeu marche, le free-to-play ramène assez d'argent, honnêtement, pour entretenir les serveurs. D'accord, d'accord. Darkness, tu verras, c'est un jeu où je contrôle un mage, en fait, qui doit faire des combinaisons de sorts, je vais l'expliquer tout après, il n'y a pas de problème. Au pire, Go Raiders, qu'est-ce que vous pensez ? Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout Raiders. Vous connaissez les gars ? Non. Raiders, non. Moi, ça ne me donne rien du tout. Il y a un Z, c'est un jeu de zombies. Tous les jeux qui finissent par un Z, ça vient dans ce domaine-là, on va dire. Zach, est-ce que vous aimez Skyrim, les gars ? Moi, je n'ai pas joué beaucoup, je n'ai pas vraiment accroché. Moi, j'ai joué beaucoup plus, je suis monté jusqu'à niveau 50 et quelques. Je me suis obligé, en fait, à y jouer, mais vraiment, par conscience professionnelle, on va dire ça comme ça, pour utiliser des grands mots. Parce que, franchement, il m'a gavé. Je me suis vraiment obligé à y jouer. L'univers est sympa. C'est vrai que c'est un truc, c'est complètement dingue, tu peux vraiment interagir à fond avec l'univers, tout ça, c'est sympa. Mais il est tellement bugué. Il y a beaucoup de bugs. Ah ouais, mais quand tu y shoot, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais vraiment, des quêtes qui bug, c'est vraiment le plus chiant. Moi, j'ai une quête, j'ai une porte, j'ai le code et tout, j'ai été voir sur internet, parce que je me disais, merde, comment, j'ai une vieille porte à la con, et je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors que derrière, normalement, j'ai l'armure ultime du jeu, ou je ne sais pas quoi. Putain, et puis bon, moi, ça d'abord, c'est ultra bugué, et puis il y a aussi un autre truc, c'est le manque de personnalité du jeu, et notamment du joueur, parce qu'en fin de compte, tu as l'impression d'être personne. Tu es quand même au départ l'enfant de dragon, donc tu as un peu tous les pouvoirs, tu es un peu le méga boss du coin, et tu arrives dans une taverne, et tu as un garde qui te fait, dis donc, j'ai entendu dire qu'il y avait l'enfant de dragon qui se baladait. Bah ouais, tu l'as en face de toi, Coco, quand même, tu vois. Moi, ça, ça me gêne, et notamment, j'ai joué à Fable, et j'adore Fable, et Fable, tu as un personnage qui a un caractère, même s'il ne parle pas toujours, enfin, il n'y a pas trop ce problème-là, mais je trouve que l'univers de Skyrim est trop détaché, moi, ça m'a un petit peu gêné, et puis ce qui me gêne encore plus, le troisième point qui me gêne, c'est qu'il a été nommé jeu de l'année, et ça, je trouve que c'est une aberration la plus totale. De toute façon, après, c'est ton avis, donc, moi, je n'ai pas joué au jeu, donc je ne vais pas me prononcer à ce niveau-là, mais après, vu ce que tu dis, donc, s'il est beau et de bug, c'est vrai que ça, c'est chiant. Il n'y a pas eu des patchs correctifs, non ? Il n'y a rien eu ? Il y a eu des choses à télécharger, moi, j'y joue sur 360. D'accord. Donc, il y a eu des choses sur PC, je pense que ça a été corrigé, mais il y a toujours des bugs, enfin, c'est vrai que le jeu est tellement immense que c'est obligé qu'il y ait des bugs. C'est peut-être le risque à développer les gros jeux. Mais il y a des trucs, franchement, il y a des moments où c'est à se taper la tête par terre, tu te dis, merde, je ne peux pas avancer, je ne peux pas... Enfin, je dis, quand tu as une quête qui est bloquée, c'est chiant ou quoi ? C'est comme ça. Ah ouais, tu vois, il y a Darkness qui dit que sur console, c'est 100 fois plus bugé. Donc, apparemment, les versions PC ont été un peu corrigées, mais pas... Tu vois, PC, je n'ai rien eu des bugs. Les consoles ont pas mal morphé. C'est moi ou Mass n'a pas mon message sur son chat ? Bah si, il y en a, c'est bugé d'or, normal. On va rien dire. Pour info, Raider sera en bêta ouverte le 24 octobre 2012. Ah bah, je regarde un peu, c'est quoi, aujourd'hui ? Le jour du tour. Je regarde un petit peu. Ok, bon bah, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je crois que j'ai fait tout le tour. Ok, ok. Bon bah, c'était bien sympa, comme d'avent. Ça fait plaisir de parler et ça fait plaisir de répondre à toutes les questions des joueurs et des miennes. Bah oui, tout à fait. tout à fait. Et puis, voilà, voilà. Et puis, bah, en tout cas, les gars, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de soirée et puis, je vous dis à très vite pour... Toi aussi, bonne soirée, bon courage. et voilà, bon courage. Ok, merci. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada